Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Je n'avais pas l'intention de venir ici cette année. Mon pays est en guerre, se bat pour sa vie. Mais après avoir entendu les mensonges proférés à l'encontre de mon pays par nombre d'intervenants, ici même, j'ai décidé de venir après tout pour remettre les choses à leur place. J'ai décidé de venir pour parler au nom de mon peuple, pour parler au nom de mon pays, pour parler au nom de la vérité. Et voilà la vérité. Israël veut la paix. Israël appelle la paix. Israël a déjà fait la paix et refera la paix. Et pourtant, nous sommes confrontés à des ennemis sauvages qui ne souhaitent que nous détruire. Nous devons nous défendre contre ces assassins sauvages. Nos ennemis cherchent non seulement à nous détruire, mais aussi à détruire notre civilisation commune, à nous renvoyer à l'âge sombre de la tyrannie, de la terreur. Lorsque j'ai pris la parole ici même l'année dernière, j'avais dit que nous étions confrontés au sempiternel choix, comme Moïse avec Israël, il y a des milliers d'années. Alors que nous allions pénétrer la terre promise, Moïse nous a dit que nos actes détermineront ce que nous laisserons aux générations futures, une bénédiction ou une tragédie. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce choix, une réconciliation historique entre juifs et arabes ou le sort que nous réserve l'Iran. Après cette allocution, cette bénédiction dont j'avais parlé a pris tout son sens. Accord de normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël, qui semblait plus proche que jamais. Mais ensuite est advenu le 7 octobre. Des milliers de terroristes soutenus par le Hamas sont entrés en Israël sur des pick-up, sur des motos. Ils ont commis des atrocités inimaginables, assassinant sauvagement 1 200 personnes, violents, mutilants, des femmes, coupant la tête à des hommes, brûlant des bébés en vie, des familles, des enfants, des grands-parents, des familles toutes entières. Dans des scènes dignes de l'Holocauste nazie, le Hamas a enlevé 251 personnes, une dizaine de pays différents, les entraînants dans des tunnels à Gaza. 154 de ces otages sont rentrés, dont 117 en vie. Je tiens à vous assurer d'une chose. Nous ne baisserons pas les bras tant que les autres otages ne seront pas rentrés. Certains des membres de leur famille sont parmi nous aujourd'hui. et je leur demanderai de se lever. Nous avons Elise TV avec nous, dont le fil d'Ana a été enlevé lors d'un festival de musique. Un festival de musique ! Voilà le crime qu'il a commis. Ces monstres, les assassins l'ont emmené. Kobe Spernel, dont le fils Jonathan a été assassiné, son cadavre a été amené à Gaza. Un cadavre a été pris en otage. Salim Al-Hatrash, dont le frère Mohamed, un soldat israélo-rabe, courageux, a été assassiné. Son corps aussi a été emmené à Gaza. Tout comme le corps de la fille de la fille d'Ihmas Rabid, qui a été assassiné brutalement dans le cadre du même festival de musique. Nous avons Sharon Sharabi, dont le frère Yossi a été assassiné. Dont le frère Eli est encore détenu en otage à Gaza. Nous avons aussi avec nous Izar Leftesh, d'un kibbutz qui a été réduit à néant par ces terroristes. Heureusement, nous avons obtenu la libération de sa mère. Mais son père a perdu, a été perdu de vœu. Il se trouve encore sous terre, quelque part, entre les mains du Hamas. Je puis vous attirer que nous vous ramènerons vos proches. Nous ne baisserons pas les bras tant que nous n'aurons pas accompli cette mission sainte. Mesdames et Messieurs, la malédiction du 7 octobre a débuté lorsque le Hamas a envahi Israël en provenance de Gaza. Mais il ne s'est pas arrêté là. Israël a été contraint de se défendre sur davantage de fronts organisés par l'Iran. Le 8 octobre, nous avons été attaqués par le Hezbollah depuis Liban. Depuis lors, plus de 8000 roquettes ont été tirées vers nos villes, nos villages, nos civils, nos enfants. Deux semaines plus tard, les Houthis soutenus par l'Iran au Yémen lançaient des drones et des missiles vers Israël. La première de ces 250 attaques, la dernière remonta hier à Tel Aviv. Des milices en Irak ont visé Israël à des milliers de reprises au cours de l'année écoulée. Poussés par l'Iran, les terroristes palestiniens en Judée et Samarie ont perpétré des dizaines d'attaques et partout en Israël. Et en avril dernier, pour la première fois, l'Iran a attaqué directement Israël depuis son territoire, tirant 300 drones, missiles de croisière et missiles balistiques. J'ai un message pour ces tirants de Téhéran. Si vous nous frappez, nous vous frapperons. En Iran, il n'y a aucun endroit que nous ne pourrons pas atteindre grâce à nos armes de longue portée. Et il en va de même du reste du Moyen-Orient. Loin d'être des agneaux menés à l'abattage, nos soldats se sont battus avec courage au sacrifice de leur vie. Et j'ai là un autre message à porter ici en cette Assemblée et au reste du monde. Nous sommes en train de gagner. Mesdames et Messieurs, alors qu'Israël se défend contre l'Iran sur cette guerre sur bien des fronts, la ligne qui sépare les bénédictions des malédictions ne pourrait être plus claire. Voilà une carte. Je l'ai présentée l'année dernière ici. C'est une carte qui représente la bénédiction Israël et ses partenaires arabes ce pont entre l'Asie et l'Europe, entre l'océan Indien et la mer Méditerranée. Par ce pont, nous allons faire passer des voies de chemin de fière, des gazoducs énergétiques, des câbles à fibre optique pour apporter une vie meilleure à 2 milliards de personnes. Alors prenez cette autre carte. prenez cette deuxième carte. Elle représente la malédiction. L'arc de la terreur créé par l'Iran a imposé depuis l'océan Indien jusqu'à la mer Méditerranée. Cet arc malveillant de l'Iran a coupé les voies de trafic maritime, détruit des nations de l'intérieur infligent le désespoir à des millions de personnes. Donc d'un côté, une bénédiction, un avenir radieux d'espoir, et de l'autre, un avenir sombre de désespoir. Et si vous pensez que cette carte de la malédiction ne concerne qu'Israël, alors réfléchissez-y à deux fois parce que l'agression de l'Iran, si l'on n'y remédie pas, menacera chaque pays du Moyen-Orient et un grand nombre de pays ailleurs dans le monde parce que l'Iran veut imposer son radicalisme bien au-delà du Moyen-Orient. C'est la raison pour laquelle ils financent des terroristes sur les cinq continents. C'est la raison pour laquelle ils bâtissent des missiles balistiques, des eugines nucléaires pour menacer le monde tout entier. Depuis bien trop longtemps, le monde ferme les yeux face aux actes de l'Iran, à sa répression interneure, face à ses agressions externes. Cette situation doit cesser, cet apaisement doit prendre fin maintenant. Nation du monde, vous devriez tous soutenir le peuple courageux d'Iran qui veut se libérer de ce régime du mal. Le gouvernement responsable devrait non seulement soutenir Israël dans sa lutte contre l'agression de l'Iran, mais devrait rejoindre l'Iran d'Israël, rejoindre Israël pour mettre un terme au programme nucléaire iranien. ici même au Conseil de sécurité, nous allons dans quelques mois débattre. Je demande au Conseil de sécurité de renforcer les sanctions contre l'Iran parce que nous devons mettre tout en œuvre, tout ce qui est en notre pouvoir doit être fait pour que l'Iran n'obtienne jamais d'armes nucléaires. Depuis des décennies, je mets le monde en garde face au programme nucléaire de l'Iran. Or, nos actions ont permis de retarder ce programme d'une décennie, mais il n'a pas pris fin, nous n'avons fait que le retarder. Il est toujours là. L'Iran essaye aujourd'hui d'utiliser comme arme ce programme nucléaire pour la paix et la sécurité de vos pays. Pour la paix et la sécurité du monde entier, nous ne devons pas le permettre. Et je puis vous assurer qu'Israël mettra tout en œuvre pour que ce ne soit jamais le cas. Mesdames et Messieurs, la question qui se pose à nous est donc très simple. De ces deux cartes que je vous ai montrées, laquelle façonnera notre avenir ? La bénédiction de la paix et de la prospérité pour Israël, nos partenaires arabes et le reste du monde ? Ou la malédiction dans laquelle l'Iran, ses agents, veulent nous plonger dans le chaos partout ? Israël a déjà fait son choix. Nous avons décidé d'opter pour la bénédiction. Nous sommes en train de bâtir un partenariat pour la paix avec nos voisins arabes tout en luttant contre les forces de la terreur qui menacent cette paix. Depuis près d'une année, les hommes et femmes courageux des forces de défense israéliennes répriment systématiquement l'armée du terreur du Hamas qui dominait Gaza. Le 7 octobre, jour de l'invasion d'Israël, cette armée de la terreur comptait plusieurs milliers de terroristes avec quelques 15 000 roquettes, 350 000 teratons, un réseau souterrain plus vaste que le métro de New York qu'ils utilisaient pour semer le chaos sous terre et sur terre une année plus tard. Les forces de défense israéliennes ont tué ou capturé plus de la moitié de ces terroristes, destruisant plus de 90 % de leur arsenal de roquettes éliminant des pans importants de ce réseau de tunnels souterrains. Des opérations militaires importantes ont été menées pour cela. Et dans le cadre de ces opérations, nous avons détruit près de la moitié, je me reprends, près de la totalité des bataillons de la terreur du Hamas, 23 sur 24. Pour parachever cette victoire, aujourd'hui, nous mettons l'accent sur les capacités de combat qui restent au Hamas. Nous tuons les commandes en restant, détruisons les infrastructures terroristes encore en place. Et tout cela, je le répète, en gardant à l'esprit notre mission sacrée, ramener les otages à la maison. Nous ne cesserons pas tant que cette mission ne sera pas accomplie. Mesdames et messieurs, même avec le Hamas dont les capacités militaires ont été considérablement réduites, les terroristes continuent d'exercer un certain pouvoir au Gaza en volant la nourriture que nous avons permis d'acheminer à Gaza. Le Hamas vole ses denrées alimentaires, fait flamber les prix, se remplit les poches grâce à l'argent pris à sa population par extorsion. Ils volent cette nourriture puis la revendent à des prix exorbitants. Voilà comment ils se maintiennent au pouvoir. Cela aussi doit prendre fin et nous nous y efforçons. La raison est simple. Si le Hamas reste au pouvoir, il va resserrer ses forces, réarmer, attaquer Israël encore, encore et encore comme il a promis de le faire. Donc le Hamas doit disparaître. Imaginez un instant. Pour ceux qui disent que le Hamas doit rester, il doit faire partie du Gaza après la guerre. Imaginez cela. Imaginez si après la seconde guerre mondiale, on avait permis aux nazis vaincus en 1945 de rebâtir l'Allemagne. c'est inconcevable, c'est ridicule, ça ne s'est pas passé à l'époque, ça ne va pas se passer maintenant. C'est la raison pour laquelle Israël rejettera toute possibilité d'offrir une place au Hamas de l'après-guerre. Ce que nous voulons, c'est la démilitarisation, la déradicalisation de Gaza. Ce n'est qu'alors que nous pourrons faire en sorte que ces combats soient les derniers. Nous sommes prêts à travailler avec les partenaires de la région et d'autres pour appuyer une administration civile locale de Gaza engagée en faveur d'une cohabitation pacifique. Quant aux otages, j'ai un message. Alors, à ceux qui les détiennent, Hamas, laissez-les rentrer, laissez-les partir, tous, toutes. Ceux qui sont en vie aujourd'hui doivent être restitués à leur famille en vie et les dépouilles de ceux que vous avez tués avec brutalité doivent être restitués aux familles. Ces familles qui sont avec nous ici aujourd'hui et d'autres en Israël méritent de donner une sépulture digne à leurs êtres chers, un lieu où ils pourront se souvenir de ces victimes et les pleurer. Mesdames et messieurs, cette guerre peut prendre fin dès maintenant. Il suffit pour cela que le Hamas se rende, dépose les armes et libère tous les otages. Dans le cas contraire, dans le cas contraire, nous poursuivrons la lutte jusqu'à la victoire, une victoire intégrale. Nous n'avons pas d'alternative. Israël doit aussi vaincre le Hezbollah au Liban. Le Hezbollah est l'organisation terroriste par excellence dans le monde aujourd'hui. Le Hezbollah a des tentacules sur tous les continents. Il a assassiné plus d'Américains et plus de Français que tout autre groupe hormis celui de Ben Laden. Il a assassiné des citoyens de nombre de pays représentés dans cette salle. Et il a attaqué Israël de manière perverse depuis 20 ans et au cours de l'année écoulée sans aucune provocation. Au lendemain du massacre du Hamas du 7 octobre, le Hezbollah a commencé à attaquer Israël contraignant plus de 60 000 Israéliens à quitter leur maison devenant réfugiés sur leur propre terre. Le Hezbollah a transformé des villes dynamiques du nord d'Israël en des villes fantômes. Donc j'aimerais vous demander d'y réfléchir. Imaginez si l'on prenait les Etats-Unis, si les terroristes se transformaient El Paso à San Diego en une ville fantôme. Posez-vous la question. Combien de temps faudrait-il au gouvernement américain pour réagir ? Combien de temps tolèrerait-il la situation ? Une semaine ? Une journée ? Un mois ? Je doute qu'il ne le tolèrerait ne serait-ce qu'une journée. Et pourtant, Israël tolère l'intolérable depuis près d'une année. Eh bien, je suis ici pour vous dire qu'il suffit. Nous ne cesserons pas d'agir tant que nos citoyens ne seront pas rentrés en sécurité dans leur maison. nous n'accepterons pas qu'une armée terroriste à notre frontière puisse mener un autre massacre du type du 7 octobre. Pendant 18 ans, le Hezbollah a refusé de manière éhontée d'appliquer la résolution 1701 du Conseil de sécurité qui exigeait qu'elle déplace ses forces et les reculs de nos frontières. Au lieu de cela, le Hezbollah s'est rapproché de notre frontière, a creusé des tunnels pour infiltrer nos communautés, a tiré à l'aveugle des milliers de roquettes vers nos villes et nos villages. Ils ont tiré ces roquettes, ont lancé ces missiles, non pas depuis des bases militaires, non, ou ils le font, bien sûr, mais ils les ont tirés, ces roquettes, ces missiles, à partir d'écoles, d'hôpitaux, d'appartements, dans les maisons privées des citoyens du Liban, menaçant leur propre population. Ils ont mis des missiles dans chaque cuisine, des roquettes dans chaque garage. Je dis au peuple du Liban cette semaine, sortez de ce piège de la mort dans lequel vous a mis le Hezbollah. Ne vous laissez pas plonger dans l'abysse. Nous ne sommes pas en guerre avec vous, nous sommes en guerre avec le Hezbollah qui a pris votre pays en otage et menace de détruire le mien. Tant que le Hezbollah choisira le chemin de la guerre, Israël n'aura pas d'autre choix et Israël a pleinement le droit de se débarrasser de cette menace pour permettre à ses citoyens de rentrer chez eux en toute sécurité et c'est exactement ce que nous faisons. Cette semaine encore, les forces de défense israélienne ont détruit une partie importante des roquettes du Hezbollah financées avec l'aide de l'Iran depuis 30 ans. Nous avons éliminé des commandants qui avaient sur leurs mains du sang israélien, américain, français et puis nous avons éliminé leurs remplaçants et les remplaçants de leurs remplaçants et nous continuerons d'éliminer le Hezbollah tant que tous nos objectifs n'auront pas été atteints. Mesdames et messieurs, nous nous sommes engagés à balayer cette malédiction du terrorisme qui menace toute société civilisée. Mais pour réaliser la bénédiction d'un nouveau Moyen-Orient, nous devons poursuivre sur le chemin que nous avons tracé avec les accords d'Abraham il y a quatre ans. Ce qui signifie avant tout parvenir à un accord de paix historique entre Israël et l'Arabie saoudite. ayant été témoin des bénédictions que nous avons déjà apportées avec les accords d'Abraham, les millions d'Israéliens qui ont pu faire l'aller-retour au travers de la péninsule arabique volant au-dessus de l'Arabie saoudite, des pays du Golfe, le commerce, le tourisme, les co-entreprises, la paix, la paix. Je vous le dis, cette paix avec l'Arabie saoudite serait source de bénédictions remarquables. Elle doperait la sécurité et l'économie de nos deux pays. Elle doperait le tourisme, le commerce dans toute la région. Elle contribuerait à transformer le Moyen-Orient à en faire un nouveau pot d'activité. Nos pays pourraient coopérer dans le domaine de l'énergie, de l'eau, de l'agriculture, de l'intelligence artificielle et dans bien d'autres domaines. Une telle paix, j'en suis certain, serait un moment charnière pour l'histoire. Elle permettrait de faire advenir une réconciliation historique entre le monde arabe et Israël, entre l'islam et le judaïsme, entre la Mecque et Jérusalem. Si Israël s'est engagé à faire cette paix, l'Iran et ses terroristes se sont engagés à nous mettre débattants dans les roues. C'est la raison pour laquelle le meilleur moyen de contrer le dessin délétère de l'Iran est de faire cette paix. Une paix qui serait le socle d'une alliance type Abraham plus vaste encore qui engloberait les partenaires de paix arabes, l'Arabie saoudite, les Etats-Unis et tous ceux qui choisissent la bénédiction de la paix. Ils permettraient de faire avancer la sécurité et la prospérité partout au Moyen-Orient, d'offrir au reste du monde aussi bien des avantages avec l'appui et sous la lettre des Etats-Unis. Je pense que cette vision peut se concrétiser et bien plus tôt que l'on le pense. En tant que Premier ministre d'Israël, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cet objectif soit atteint. Il s'agit d'une opportunité que nous ne devons pas laisser passer. Mesdames et messieurs, Israël a fait son choix. Nous voulons aller de l'avant vers une ère radieuse de paix et de prospérité. L'Iran et ses agents ont fait leur propre choix. Ils veulent revenir à l'ère de la terreur, de la guerre, à l'ère des ténèbres. J'ai maintenant une question à vous poser. Je vous adresse cette question à vous. Quel est le choix que vous allez faire ? Est-ce que vos nations seront aux côtés d'Israël, du côté de la démocratie et de la paix ? Ou allez-vous être du côté de l'Iran, une dictature brutale qui assujettit son propre peuple, exporte le terrorisme partout dans le monde ? Au cadre de cette bataille entre le bien et le mal, nous ne devons pas nous leurrer lorsque vous êtes aux côtés d'Israël, vous êtes du côté de vos valeurs, vous défendez vos propres intérêts. Oui, nous nous défendons, mais nous défendons aussi vos pays contre un ennemi commun qui, au travers de la violence du terrorisme, veut détruire notre mode de vie. Donc nous ne devrions pas nous y tromper. Malheureusement, d'aucuns se trompent dans bien des pays et dans cette assemblée même, comme je viens de l'entendre. Le bien est présenté comme le mal, le mal est présenté comme le bien. Nous constatons une légère confusion lorsque l'Israël est accusé à tort de génocide alors que nous ne faisons que nous défendre contre des ennemis qui essaient de commettre un génocide à l'encontre de notre peuple. Nous le voyons aussi lorsque l'Israël est accusé de manière absurde par le procureur de la CPI d'affamer délibérément les Palestiniens à Gaza. Quelle absurdité ! Nous avons contribué à cheminer 700 000 tonnes de denrées alimentaires à Gaza, plus de 3 000 calories par jour pour chaque femme, homme et enfant de Gaza. Nous constatons aussi une confusion lorsque l'on accuse à tort Israël de cibler délibérément les civils. Nous ne voulons qu'aucun civil innocent mord. C'est toujours une tragédie. C'est la raison pour laquelle nous faisons tout pour minimiser les victimes civiles. Même lorsque nos ennemis les utilisent comme boucliers humains, aucune armée n'a fait ce qu'Israël fait afin de réduire au minimum les victimes civiles. Nous envoyons des messages, des textos, nous appelons pour faire en sorte que les civils palestiniens se mettent à l'abri. Nous mettons tout en œuvre pour atteindre cet objectif. Nous constatons une autre confusion importante lorsque les autoproclèmes et progressistes manifestent contre la démocratie israélienne. Est-ce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils appuient ici les terroristes de Téhéran, de Gaza, ceux qui assassinent des femmes, des manifestants, des femmes parce qu'elles ne se couvrent pas les cheveux ? Selon les services de renseignement américains, l'Iran alimente, finance bien des manifestants, peut-être certains, d'ailleurs, qui se trouvent en dehors même de ce bâtiment alors que je vous parle. Mesdames et messieurs, le roi Salomon qui a régné sur notre capitale Israël il y a 3000 ans, avait dit une chose. Vous l'aurez déjà entendu. Il avait dit « Rien de nouveau sous le soleil. » et bien à l'ère des voyages dans l'espace, de la physique quantique, de l'intelligence artificielle, d'aucuns feraient valoir que l'on pourrait s'interroger sur cette affirmation. mais il est une chose qui est indéniable. Rien de nouveau aux Nations Unies. Croyez-moi, la première fois que j'ai pris la parole à cette tribune en tant qu'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, c'était en 1994, il y a 40 ans exactement. dans mon premier discours, ici je pense d'ailleurs que la tribune est la même, lors du premier discours que j'ai prononcé ici, je me suis dit « Contre la proposition d'écarter Israël de cet organe. » 40 ans plus tard, je me retrouve à devoir défendre Israël contre ce même objectif ridicule qui mène la charge aujourd'hui, non pas le ramasse, mais abasse. le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, l'homme qui affirme vouloir la paix avec Israël et qui pourtant refuse de condamner le massacre abominable du 7 octobre. Il continue de payer des centaines de millions aux terroristes qui ont tué. Plus vous tuez, plus vous encaissez. Et il continue sa guerre diplomatique contre le droit d'Israël à exister, contre le droit d'Israël de se défendre. Ce qui revient au même, c'est parce que si vous ne pouvez pas vous défendre, vous ne pouvez pas exister, en tout cas pas chez nous, peut-être pas non plus dans vos régions. À cette tribune, il y a 40 ans, je disais aux parrains de cette ridicule résolution qui visait à expulser Israël, je leur disais « Laissez votre fanatisme à la porte de cette salle. » Aujourd'hui, je dis au président Abbas et à chacun d'entre vous qui pourraient et hontément appuyer cette résolution, laissez votre fanatisme en dehors de cette salle. Pointer le seul État juif reste une tâche morale sur les Nations unies. Cette organisation est devenue ainsi méprisable aux yeux des populations partout, mais pour les Palestiniens, cette maison de la ténèbre, ils savent que dans le cadre de ce déferlement d'antisémitisme, la grande majorité veut diaboliser l'État juif. Au cadre de cette société plongée dans l'antisémitisme, toute allégation ridicule est soutenue par une majorité de personnes. Cette dernière décennie, davantage de résolutions ont été adoptées contre Israël, ici même, à l'Assemblée générale des Nations unies, que contre le reste du monde, plus de deux fois plus de résolutions contre Israël depuis 2014. Cet organe a condamné Israël 174 fois et les restes des pays du monde ont été condamnés à 73 reprises. Plus de 100 condamnations supplémentaires pour l'État juif. Quelle hypocrisie ! Parlons de deux poids, deux mesures, c'est une blague. tous les discours que vous avez entendus aujourd'hui, toute cette hostilité à destination d'Israël cette année, ça ne concerne pas Gaza, ça concerne Israël. Ça a toujours été Israël, le problème. l'existence même d'Israël. Je vous le dis, tant que l'État juif ne sera pas traité comme les autres nations, tant que cette volée d'antisémitisme ne cessera pas, l'ONU sera considérée par les justes partout que ni plus ni moins que comme une farce. Étant donné l'antisémitisme qui règne à l'ONU, personne ne devrait être surpris de savoir que le procureur de la CPI, les institutions des Nations Unies envisagent de délivrer un mandat d'arrêt à mon encontre et contre le ministre de la Défense d'Israël, dirigeant démocratiquement élu de l'État démocratique d'Israël. Le procureur de la CPI s'est hâté à se prononcer refusant de traiter Israël comme d'autres démocraties sont traitées en toute indépendance. Comment l'expliquer si ce n'est pas du fait de l'antisémitisme qui règne ? Mesdames et messieurs, les réels criminels de guerre ne se trouvent pas en Israël, ils se trouvent en Iran, à Gaza, en Syrie, au Liban, au Yémen. Ceux d'entre vous qui êtes aux côtés de ces criminels de guerre, ceux d'entre vous qui êtes aux côtés du mal, contre le bien, aux côtés de la malédiction, contre la bénédiction, vous devriez avoir honte. Mais j'ai un message pour vous. Israël gagnera cette bataille. Elle l'emportera parce que nous n'avons pas d'autre choix. Après des générations en lesquelles nous avons été massacrés sans que personne ne lève le petit doigt pour nous défendre, nous avons à présent un État, une armée courageuse, une armée d'un courage incomparable et nous nous défendons. Comme dans la Bible, le livre de Samuel le dit, l'éternité d'Israël ne faiblira pas. dans le cadre de ce voyage que nous avons parcouru depuis l'Antiquité jusqu'au temps moderne, cette promesse a toujours été respectée. Elle restera vérité jusqu'à la fin des temps. Pour reprendre un grand poète, Israël ne disparaîtra pas tranquillement dans les ténèbres. Nous n'aurons jamais besoin de nous lever contre la disparition de la lumière parce que la torche d'Israël brillera toujours. au peuple d'Israël et aux soldats d'Israël, je dis soyez forts, soyez courageux. Le peuple d'Israël vit aujourd'hui, demain et vivra à jamais. Merci. Au nom de l'Assemblée, je remercie le Premier ministre de l'État d'Israël.